Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la question que Système VO nous pose. Je suis avec vous Pauline Vuillot, vous êtes directrice commerciale d'Autobiz. En tout cas c'est le pari d'Autobiz et un pari qui semble bien fonctionner. Proposer aux professionnels de s'appuyer sur les valeurs de marché plutôt que sur les cotes existantes. Donc Système VO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un portail de service à destination des professionnels. Un des axes de l'outil c'est effectivement tout ce qui est analyse de prix de marché. On fait quoi ? On s'appuie en fait sur les prix affichés par les professionnels sur internet pour donner des indications à nos clients. A l'aide de robots trackers. Exactement. Moi ce que j'ai envie de dire par rapport à la notion de est-ce qu'on peut vivre dans un univers sans cotes, c'est qu'il y a deux réalités qui se sont succédées. On a avant l'ère internet. À ce moment-là il y avait très peu d'informations pour avoir une notion de prix de véhicule. Se rapporter à un expert était absolument fondamental. On avait, et Patrick Touzé du groupe Largus ne sera pas là pour nous démentir, donc la cote Argus. Et on avait aussi Eurotax. Il y avait d'autres possibilités, mais enfin les deux principales étaient celles-là avant l'ère internet. Elles sont toujours celles-là aujourd'hui d'ailleurs. Elles existent encore, disons-le. Et donc maintenant on est dans l'ère internet où on a quasiment 80% des véhicules immatriculés qui sont passés à un moment ou à un autre sur internet. Un particulier qui va acheter un véhicule, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme tout un chacun, il va sur un site de petites annonces et il regarde les annonces qui rentrent dans son budget. Donc d'une certaine manière, on va dire que l'ère internet avec cette masse d'informations a démocratisé en fait l'accès et a poussé un certain nombre d'acteurs à se constituer eux-mêmes leur idée. Donc la notion de cote ou de valeur de marché, pour moi, est importante dans plusieurs cas. Déjà pour pouvoir comparer plusieurs véhicules entre eux, c'est plus simple que de voir une liste de 50 véhicules avec chacun un kilométrage et un prix différent. Mais surtout pour simplifier, on va dire, l'avis du professionnel qui, quand il a un stock de 100 véhicules, pourra aller vite et avant d'affiner, parce que là j'insiste énormément là-dessus. Sur l'affinage en local. En local. Parce que vous êtes là pour ça. Le système VEU est là pour ça. Mais surtout, on se posait des questions, comme disaient tout à l'heure les autres intervenants de diffusion, c'est fondamental. Est-ce que mon véhicule, on parle d'un véhicule à diffusion nationale ou à diffusion locale, ça c'est très important. Est-ce que mes concurrents, on leur offre en ligne depuis plus de 60 jours, moins de 60 jours. Oui, c'est ça. Est-ce que je suis agressif ou pas ? Voilà, exactement. Il y a vraiment une politique de prix à avoir, à mes yeux. Qu'est-ce que vous voulez dire par un véhicule de diffusion nationale ou un véhicule de diffusion locale ? Un 4x4 à la montagne, par exemple, c'est un véhicule de diffusion locale. Alors, ce que j'appelle la diffusion nationale, c'est quand on est sur des véhicules d'occasion qui sont relativement peu représentés. Auquel cas, un particulier ou un marchand pourra faire une certaine distance pour récupérer le véhicule. Ah, très bien. D'accord. À l'inverse, un véhicule plutôt local, c'est un véhicule très diffusé. Un particulier n'ira pas faire plus de 100 km pour aller chercher. Donc, il y a tout cet aspect-là de concurrence à prendre en compte. Ça joue sur les prix affichés, bien entendu. Parce que le cas du 4x4, c'est un très bon exemple. Dans les Vosges, le professionnel peut décider de le placer relativement haut par rapport au reste du marché. Alors que peut-être à Biarritz, il aura envie d'être un peu en dessous du valeur du marché. Ah, il y a beaucoup de montées à Biarritz. Et il faut regarder ça, effectivement. Oui, absolument, tout à fait. Donc, il faut regarder ça régulièrement. Parce qu'effectivement, ça change vraiment. Oui, oui. Ce qui est important, c'est de raisonner par rapport aux cotations. Parce que ce qu'un professionnel se pose comme question, c'est, faut-il aujourd'hui encore faire confiance aux cotes ? Ou faut-il prendre uniquement les valeurs de marché ? Il y a des pays comme la Grande-Bretagne, où il y a peu de cotations, finalement. Il y en a quand même. Oui, mais on s'appuie énormément sur les valeurs de marché, je crois. Tout à fait. Mais en fait, une cotation, ce n'est pas forcément... Après, ça dépend de ce qu'on appelle cotation. Moi, ce que je considère, c'est qu'il y a deux aspects à la question du véhicule d'occasion. Il y a l'achat et il y a la vente. Globalement, les professionnels, ils sont malins. Pour l'achat, ils utiliseront la valeur qui leur est le plus favorable. Il ne faut pas se faire d'illusions, je veux dire, s'ils savent jouer avec les choses. Et après, au niveau de leur prix de vente, donc à particuliers ou à professionnels en flotte, pareil, ils vont chercher à se positionner par rapport au marché et à se positionner au plus fin, ce qui leur promet la rotation la plus efficace. Donc moi, il y a vraiment deux aspects complètement différents, qui bien sûr sont liés, parce qu'il y a cette cascade de coûts, il y a cette notion de marge qu'un professionnel doit faire pour vivre. Mais c'est deux réflexions qui sont amenées à des moments différents de la vie du véhicule d'occasion dans le point de vente. Patrick Lemaria, vous connaissez donc Système VO, j'imagine. Vous avez déjà testé ? Oui. Qu'en pensez-vous ? Comment cela fonctionne-t-il ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça révolutionne les pratiques ? Je crois que, pour répondre très clairement à la question posée, je crois qu'il faut prendre tout en compte, c'est-à-dire aussi bien effectivement la cote que la valeur du marché. Parce qu'effectivement, Internet a été un outil redoutable dans le bon comme dans le mauvais sens. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, on est obligé de tout regarder et de se calquer effectivement par rapport au marché global. Effectivement, j'ai eu le cas, il y a très peu de temps, pour un exemple précis, d'acheter un espace à Nice qui n'avait pas la clim. Effectivement. Il ne valait pas très cher. Et je l'ai revendu à Brest. Donc, prendre un exemple, effectivement, que, comme vous disiez, un véhicule, en fonction du type de véhicule, un 4x4, effectivement, en région de montagne, va se vendre effectivement beaucoup plus cher qu'il ne va se vendre dans les plaines. C'est évident. Donc, on est obligé de regarder. Et l'analyse des prix marchés en local, aujourd'hui, est fondamentale pour positionner un prix. Il faut tout, tout, tout regarder. Et ce n'est même pas tous les mois, c'est même plus souvent que ça. Il faut être en permanence à regarder. Chez vous, le mot d'ordre, c'est on regarde tous les combien, on rafraîchit. Nous, c'est très simple. Les commerciaux ont, dans leurs objectifs, la remise à jour des cotations dans notre programme informatique, régulièrement, faute de l'avoir fait. Même s'ils ont réalisé leurs objectifs, ils ne touchent pas à la prime d'objectifs. C'est un impératif. Et régulièrement, c'est-à-dire, vous entendez tous les combien, tous les 10 jours ? Tous les 15 jours. Tous les 15 jours, deux fois par mois, oui. Mais ce qui est certain, c'est qu'Internet, ça a largement rajouté du travail au professionnel. C'est-à-dire, ça a complexifié relativement la fixation des prix, l'analyse de la concurrence. À la fois, c'est plus simple d'avoir accès à l'information, qu'est-ce que mes concurrents ont en stock. Mais à la fois, il faut occuper la place, sa part de marché sur Internet. On ne peut pas laisser d'autres professionnels être plus visibles que soi sur Internet. Il faut regarder la concurrence nationale, locale. Donc, c'est beaucoup de travail. Et effectivement, remettre à jour ces prix tous les 15 jours, toutes les semaines, quand on a 200 véhicules en stock, ça prend un peu de temps. Bien sûr. Et à la fois, c'est fondamental. Donc, des outils comme les vôtres s'avèrent très utiles à ce moment-là, effectivement. C'était un peu l'état d'esprit dans lequel a été fondé Système VO. C'était apporter du gain de temps aux professionnels qui sont confrontés à de multiples tâches. Et Internet, ça en a rajouté un certain nombre. Patrick Touzé. Alors, 3, 2, 1, Auto, Mixad. Aujourd'hui, groupe Largus. Donc, vous êtes partie prenante dans cette discussion, bien entendu. À la fois en tant qu'info média, puisque ce que vous maîtrisez, c'est les annonces et les prix affichés de vos clients. Et puis, le groupe Largus, c'est la cote. Alors, que pensez-vous de tout ce qu'on vient de dire ? Est-ce que les démarches sont opposées ? Est-ce qu'on pourrait vivre dans un monde sans cote, par exemple ? On pourrait peut-être vivre dans un monde sans cote, la cote se faisant, à ce moment-là, par les transactions. La main visible du marché. Comme le rappelait tout à l'heure. Qui régule. Notre confrère d'autorola. Qui régulerait. Je pense que, de toute façon, on a besoin de cote. Elles vont se faire d'elles-mêmes parce que les professionnels vont observer le marché. Et puis, si on se place du côté de l'acheteur final, le client particulier, qui, lui aussi, n'est jamais qu'à un clic de toutes les offres sur Internet. Donc, le travail, pour lui aussi, s'est complexifié. Mais, en même temps, lui permet d'aller chercher la meilleure offre et de mettre en concurrence, finalement, la plupart des professionnels. Ça reste assez compliqué pour le particulier. On n'a pas encore inventé le système VO du particulier, aujourd'hui. Enfin, en tant que consommateur, quand on tape sur certains sites, on va voir Largus, on va voir la Centrale, on va voir que sais-je. La plupart des sites, quand on cherche un VO, et on n'a pas, aujourd'hui, d'agrégateur qui dit, voilà, dans votre zone, vous avez tel niveau de prix, par exemple. Ça n'existe pas encore. Il y a certains agrégateurs qui le proposent. Ah oui, je n'y ai pas trouvé encore. Mais c'est vrai que, pour l'instant, ça reste un peu confidentiel. Mais les utilisateurs finaux sont quand même de plus en plus avertis et daignent volontiers passer toute une soirée à comparer les offres, à regarder sur les 5 ou 10 sites qui comptent, pour trouver vraiment la meilleure affaire. La difficulté réside plus souvent dans la description du véhicule, parce qu'il est difficile de comparer des véhicules quand on n'a pas, par exemple, l'information de la climatisation, pour reprendre votre exemple, ou d'autres options, qui parfois peuvent être très intéressantes. Le prix ne fait pas tout, bien entendu. Et donc, c'est là où, justement, nous, on encourage les professionnels, d'ailleurs, à donner la plus grande description possible. On utilise pour ça aussi des référentiels qui permettent, à partir de la marque et d'un modèle et de la version, d'avoir tous les équipements de série et les options. Donc, je pense qu'il y aura nécessairement une cote qui se fera, pour répondre à votre question, ou plusieurs. Et là, je rejoins l'ensemble des intervenants. Je pense qu'il faut plusieurs indicateurs. La problématique de l'achat n'est pas du tout celle de la revente. Et donc, on a besoin d'un maximum d'informations. Mais il faut quelque part un référentiel au milieu de tout ça, qui donne un petit peu le là autour duquel, ou le point d'ancrage autour duquel le marché va s'orienter. Un ou des référentiels. Des référents, parce que je ne pense pas qu'il y ait une vérité. On le voit suffisamment dans le monde financier, par exemple. Et dans l'automobile, c'est un peu pareil. Donc, je pense qu'il faut plusieurs organismes, indépendants, si possible, qui puissent donner leur avis sur la valeur intrinsèque d'un véhicule, sur sa valeur de marché. Sachant également que la valeur affichée sur les annonces n'est pas nécessairement la valeur de transaction, puisque l'on connaît effectivement un certain nombre de revenus. Mais que très, très rarement, la valeur de transaction. Très rarement, la valeur de transaction. Mais alors ça, vous la connaissez, vous, chez l'Argus ? Chez l'Argus, nous avons la chance de fournir un grand nombre de professionnels. Comment se fait-il que vous n'ayez jamais utilisé cet outil fantastique ? Alors, nous l'utilisons en partie. Nous ne mettons pas encore à disposition de l'ensemble des professionnels les éléments qu'on en retire. Vous ne dites pas encore. Pas encore. Vous allez donc nous révéler quelque chose ? Voilà. Je ne révélerai pas grand-chose, mais je peux vous annoncer tout de même que nous travaillons très sérieusement sur ce sujet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi des problèmes de confidentialité, de respect des transactions commerciales de chacun des utilisateurs de ces logiciels. Et que par conséquent, c'est un sujet délicat sur lequel nous prenons notre temps avant de le mettre à disposition du plus grand nombre. Et chacun sait qu'il est fondamental aujourd'hui de se caler sur le prix marché le plus réaliste possible. La rotation des stocks en dépend. de c affair living du a successif, de niveau de l'interности à l'interrupteur, Sous-titrage FR ?